Les étrangifiants sont des outils représentés sous la forme de flacons, vous permettant d'attribuer la qualité étrange à un objet de votre choix. Il peut tout aussi bien s'agir d'une arme que d'une cosmétique. Chaque étrangifiant est destiné à un item spécifique qui est illustré sur l'étiquette du flacon, mais aussi écrit en toutes lettres dans le titre et la description de l'outil. Par exemple, pour rendre étrange un broyeur bovin 5000, il vous faut tout simplement utiliser un étrangifiant broyeur bovin 5000. Logique. D'ailleurs, l'étrangifiant ne peut être utilisé qu'avec l'arme susnommée et rien d'autre. A noter cependant que si une fois appliqué à un objet de qualité unique, ce dernier devient de qualité étrange, les étrangifiants peuvent être appliqués à des armes ou des cosmétiques de n'importe quelle qualité. Ainsi, il est possible par exemple d'obtenir le classique étrange collection, qui est donc une arme de qualité collection mais également étrange, et qui par conséquent compte votre nombre de victimes avec l'arme en question, comme une arme simplement étrange. Ou encore la cosmétique, le physicien élégant en étrange authentique. D'ailleurs, ça ne s'arrête pas là car vous pouvez même obtenir un chapeau inhabituel étrange. Rien que ça. Au passage, si jamais vous vous posiez la question, lorsque vous rendez un objet étrange grâce à un étrangifiant, il devient instantanément compatible avec les pièces étranges. Preuve à l'appui avec l'un de mes propres hâtes qui, comme vous pouvez le voir, en plus d'être à la fois étrange et inhabituel, compte mon nombre de victimes, de coopérations et d'incendies survécues. Pas mal ! Il existe plusieurs façons d'obtenir un étrangifiant. Vous pouvez au choix en obtenir un en ouvrant une caisse en contenant, l'acheter directement sur le marché de la communauté ou l'échanger avec un autre joueur, ou troisième solution, le crafter. Et oui, les étrangifiants, contrairement aux pièces étranges par exemple, peuvent être craftés. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit d'obtenir un kit de chimie et de le compléter avec ce qui est inscrit dessus. Par exemple, si je prends ce kit de chimie, destiné à la confection d'un étrangifiant pour la cosmétique, le père de tout, eh bien il me faudra compléter ce kit de 4 drapeaux buff, 2 bastonneurs bostoniens, une persuasion persane, un equalizer, ainsi qu'un PDA étrange. Ce qui donc, une fois combiné, me donnera donc, eh bien, mon étrangifiant pour le père de tout. Évidemment, je tiens à vous préciser qu'un kit de chimie est à utilisation unique. et les objets que vous allez utiliser avec ce dernier seront détruits et irrécupérables. A noter au passage que les conditions nécessaires à la création de votre étrangifiant sont créées de manière aléatoire. Ainsi, chaque kit de chimie vous demandera des ingrédients différents. Contrairement aux étrangifiants, les kits sont quant à eux disponibles via le système de drop du jeu. Par conséquent, il vous faudra soit être extrêmement chanceux et patient pour en obtenir un, ou alors tout simplement l'acheter ou l'échanger. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'il est parfois plus judicieux d'acheter un étrangifiant que de le fabriquer, et inversement. Et voilà, vous savez maintenant ce qu'est un étrangifiant. Bravo ! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des idées de ce que je devrais présenter dans un prochain épisode, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501